Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse journée. On a de la création de contenu, du running et de la musculation. Mais surtout le sujet de la vidéo, comment est-ce que je bouffe tout au long de la journée pour pouvoir tenir ce rythme. Donc on va voir mes plats, on va voir comment est-ce qu'ils se composent et pourquoi ils se composent comme ça. Et surtout on va voir ce que j'aime manger tout au long de la journée tout simplement. Mais avant ça, on va voir une longue sortie aujourd'hui parce qu'on a deux heures d'entraînement, deux heures de cours. Donc le premier repas, on le voit tout de suite. Alors mon premier repas, ça va être une collation. Des fruits, des glucides, juste avant l'entraînement. Et je vais commencer directement. Je commence par la banane et ensuite le kiwi pour avoir assez de glucides et assez d'énergie. Pendant l'entraînement, pour soutenir l'effort vu que c'est deux heures, je ne suis pas habitué, je vais prendre un petit gel qui va me remonter. Et voilà, c'est mon premier repas. Et juste après, on va se faire un bon petit déjeuner de petit roi. Là pour l'instant, c'est juste un peu de misère avant l'entraînement. Une fois que l'entraînement sera passé, on pourra s'amuser. Là, je viens de finir ma petite collation. Place au chaud. On va s'apprêter deux heures de course. C'est parti pour le premier entraînement de la journée. Allez. On a pris nos clés, on a préparé nos affaires. Tout est prêt. On descend dans quelques secondes. Ça va être deux heures de run en endurance fondamentale. Rite, princier. On est là pour construire du kilométrage. On va se faire plaisir. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Une heure de course. On a aussi un rythme relativement princier. Vous voyez, je peux parler en même temps que je cours. L'heure de prendre la collation, de recharger les forces, repartir sur une heure. Je pourrais courir des heures et des heures comme ça. Donc, on en profite. Et on recharge l'énergie. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Fin de la longue sortie. Fin de la longue sortie. Environ deux heures de temps. Comme je vous ai dit, un rythme vraiment princier. Ça me fait penser qu'il faut que je partage une information. C'est qu'au début, j'étais vraiment sur du no pay, no gain au début de mon aventure de course. Il y a deux ans, je pense. Et à chaque sortie, je voulais aller le plus vite possible. Je voulais aller le plus fort possible. Et il n'y avait pas vraiment de résultat. Donc, après m'être renseigné, après avoir lu des articles, après avoir vu des vidéos, les athlètes d'élite courent environ 85% de leur entraînement à une allure fondamentale. Ça veut dire qu'ils ont un rythme princier. Un rythme auquel ils peuvent parler. Un rythme tranquille. Donc, pour construire cette endurance, j'ai intégré ça à mon entraînement. Je cours plus lentement et sur une longue durée. Ce n'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, je sens que je suis sur la bonne direction. Pour évoluer, 45% du temps, il faut courir à une allure aisée et un rythme vraiment tranquille. Donc, on se retrouve à la maison pour le petit déjeuner. Et on va voir qu'est-ce que je bouffe pour avoir toute cette énergie. Allez, à toutes. Alors, on est de retour à la maison pour le petit déjeuner. Et ça va être simple. On doit recharger de cette course. On a besoin de calories et de protéines. On a la bouteille d'eau, ça c'est classique. Mon petit shake de protéines, déjà pour avoir le maximum de protéines. J'ai du skir, juste là, pour le goût et les valeurs nutritives. Les tranches de pain, 3 oeufs au plat. Et enfin, ça c'est mon petit secret, la bouillie de mille. Vous pouvez taper sur go, sur tout ce qui est fat, secret ou my fitness pal. Vous allez avoir toutes les informations. Il y a des protéines, il y a des fibres. Et on a aussi plusieurs nutriments à l'intérieur. Donc voilà, le petit déjeuner droit. Je vais m'attaquer à ça. Et ensuite, on va commencer à travailler. Allez, à tout à l'heure. Ça me creuse de travailler. Il est temps d'aller en cuisine. On a toutes les courses qui sont prêtes. On va faire de bons petits plats. Il faut savoir que je suis un gros flema. Donc on va faire les plats du midi et les plats du soir. Et même pour les prochains jours. Donc là, place au chaud. Comme vous pouvez le voir, le tas fait. On a du saumon, des légumes et des pâtes. Ça va constituer le premier plat. Après, je vais me faire du steak haché et du riz. Et là, j'ai déjà commencé ce midi. C'est ce que je vais manger. Et tout est prêt pour au moins deux jours. Bon, pour au moins la fin du week-end, tout est déjà prêt. Après, je vais voir. Je pense que demain, je vais me refaire une autre session de meal prep pour avoir de quoi manger tout au long de la soirée. Et ne pas me prendre la tête. On reprend. On a deux plats du midi. Là, on va voir comment on a jancé deux plats. Pâtes, légumes, saumon. Et tout est bon. Comme vous voyez, la journée est chargée. Et ce n'est pas fini. On a encore la musculation. J'ai eu le temps de me reposer. On est en fin d'après-midi. On va attaquer le dernier entraînement. Ça va être un full body. Tu as fait les parties qui laissent vraiment à désirer les pecs et les pécs de mon dos. Et je vais être un peu plus fort au squat. Donc, on va travailler les fessiers et les adducteurs. On reste ensemble. Et on va voir comment est-ce que l'entraînement se déroule tout de suite. On marque toujours avec le pecto. Le but est de vraiment gagner en efficacité et en simplicité. Donc, développer, toucher aux interdits. Et on commence tout de suite par les tips. Bien entendu, il y aura les pectoraux et le dos. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de l'entraînement comment est-ce que je taffe mon dos. Et enfin, il faut travailler les fessiers de bas du corps. Pour ça, rien de tel que du hip frost. Et je ne sais pas, mais je pense que je vais aller sur du RBL. Après une journée riche en émotions et en activités, il est l'heure de passer au dernier repas. Ça va être du saumon, des spaghettis et des légumes. Vous avez vu tout ce que je mange au cours de la journée. Vous avez vu que c'est principalement protéiné. Mais je fais en sorte que ce soit bien équilibré. Avec des légumes, des féculents et une source de protéines. La nutrition, c'est la base pour que je puisse arriver à mes faim. Et j'espère que vous avez aimé tout simplement cette journée dans mon assiette. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu si tout ça vous a plu. Bonne soirée.